Alors le 8 mars c'est la journée des droits des femmes et non pas la journée de la femme. C'est pas la journée où on offre une rose à une femme, c'est la journée où on reconnaît qu'il y a encore beaucoup de combats à mener pour arriver à l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment sur le plan du travail où il y a encore des inégalités salariales qui sont inadmissibles et qui pourtant existent, sur le plan aussi des violences faites aux femmes. Sur le plan aussi c'est l'occasion de réfléchir pour les femmes elles-mêmes à culturellement ce qu'on accepte, c'est-à-dire accepter d'être toujours numéro 2, ne pas se sentir légitime quand on occupe certaines fonctions, que ce soit dans des entreprises ou que ce soit en politique, demander toujours pardon d'exister. Donc c'est une journée importante où il faut qu'on prenne notre place. Il ne s'agit pas de prendre l'ascendant sur les hommes, il s'agit juste de se regarder, de se respecter et d'admettre qu'il y a encore de gros progrès à faire pour atteindre l'égalité.